Bienvenue dans Panoramia, votre émission d'actualité. Paronamia. Alors aujourd'hui, effectivement, on a une session un peu spéciale qui est Paranoia. Et on va parler d'aspects qui font un peu peur, d'aspects de l'IA qui sont souvent écartés. Donc on va commencer comme d'habitude. D'abord, on a aujourd'hui sur le plateau des gens que vous connaissez, donc moi, Léo, Jean-Luc. Et on accueille également Jordan, qui vient de Zama. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc je suis Tech Lead chez Zama dans l'équipe de Machine Learning. Ok, merci. Alors, pour le programme aujourd'hui, comme d'habitude, on va commencer par des brèves présentés par Jean-Luc. On aura ensuite un aspect fake et du fake que je vais présenter. Ensuite, Jonathan va nous parler de chiffrement au moment. Et on conclera avec Léo, qui parlera de l'IA et de la société. Voilà. Donc, sans plus d'attendre, on va commencer par les brèves. Oui, voilà, quelques brèves. Est-ce que ces IA, finalement, ces générateurs, ces traducteurs, comme ChatGPT et autres, sont vraiment capables de faire la même chose qu'un humain ? Et donc, une équipe a travaillé sur le sujet, une équipe de linguistes. Et donc, ils ont pris des publications scientifiques de linguistique, donc de leur domaine. Et puis, ils ont fait un test en double aveugle avec des reviewers. Donc, c'est vraiment au sein d'une communauté de linguistique fait par des gens de la linguistique. Et le résultat, en fait, c'est que non. Les meilleurs linguistes, enfin, les meilleurs spécialistes du domaine n'ont pas été capables de détecter si c'était fait par des gens de leur communauté ou par un ChatGPT. Alors, j'imagine que c'est quand même une version récente qu'ils ont dû utiliser. Voilà, donc, la disparition des outils un petit peu de détection, de générateurs, de choses générées par des IA au niveau textuel, ont un peu disparu aujourd'hui. Ce n'est pas des taux de succès qui sont faramineux, mais ça se confirme. C'est-à-dire que même les spécialistes humains n'arrivent pas à faire la différence. Voilà, ça, c'était un premier point. Deuxième point, OK, alors, voilà, ça, c'est la polémique, la polémique du jour, le jour s'y prête bien. Et donc, ça, c'est des gens, alors, c'est des gens sérieux quand même. Il y a des grosses universités américaines, jusqu'à Haïti, qui ont travaillé sur le sujet. Pour répondre à la question, empreinte carbone d'une IA versus empreinte carbone d'un humain, quand on veut faire une tâche donnée, générer une page de texte ou générer des images, voilà. Voilà. Alors, on est bien, on est tous d'accord que c'est pour ouvrir un débat. C'est pas de la provocation, parce qu'il y a quand même un travail scientifique derrière. Mais c'est sujet à discussion de manière complète, parce qu'il y a énormément de volets dans le sujet, quoi. Parce que, eux, ce qu'ils font ressortir dans leur étude, c'est que l'empreinte carbone pour générer du texte est à peu près, alors, 130 à 1400 fois inférieure quand on utilise une IA que quand on utilise un humain, quoi. Alors, ça, évidemment, ça va faire bondir, ça va faire bondir et réagir tout le monde. Et c'est le but, le but, c'est vraiment de se poser ces questions-là. Quand on regarde l'empreinte carbone, alors d'un Bloom, en l'occurrence, pour le coup, là, c'est connu, le modèle est connu. On connaît son coût d'apprentissage, on connaît son coût de fonctionnement, ce qui n'est pas forcément le cas de modèles de type chat-GPT qui sont plus occultes. Et, eux, voilà, donc, eux, ce qu'ils défendent, d'après leurs calculs, c'est que ça coûte moins cher, quand on a une synthèse à faire, de prendre une IA que de prendre un humain. Et le fossé est encore plus important sur la partie image, où là, le fossé, vraiment, on est presque à 3000 fois. Voilà, alors, c'est très, très, très discutable. L'étude fait beaucoup jaser. Elle est intéressante parce que ça montre la complexité du problème quand on veut répondre à ce type de questions, et que c'est certainement pas simple, et qu'on ne peut certainement pas dire, ben voilà, l'IA, ça brûle la planète, etc. C'est pas si simple que ça, c'est vraiment pas si simple. Voilà, c'est pas si simple non plus de dire que, quand on veut générer des images, un humain coûte 3000 fois plus qu'une IA. C'est pas si simple non plus, parce qu'un humain fait beaucoup d'autres choses à côté. Voilà, il y a aussi, d'ailleurs. Voilà, donc, le sujet est intéressant. Un point, si tu peux nous mettre le slide d'après, c'est quand même la comparaison en filigrame, dans ce papier, sur l'empreinte carbone d'un citoyen américain par rapport à un citoyen indien, parce que dans leur étude, ils comparent les deux, et un citoyen américain est quand même dix fois plus consommateur qu'un citoyen indien. Voilà, donc, ok, on peut faire des progrès au niveau de nos IA, sur l'efficience de nos IA. La bonne utilisation d'une IA peut certainement faire économiser du carbone, c'est ce qu'on peut retenir de cette étude. Et puis, on a certainement une grosse marge de progression, si on peut dire, sur nos empreintes carbone à nous également. Voilà, bon, sujet à discuter et polémique à poursuivre. Tu peux nous mettre le slide de suivant ? Alors, sur une étude intéressante d'AXA, donc l'assureur AXA fait une étude de tous les ans, donc là, c'est la dixième édition de leur étude de risque, où ils posent la question, quels sont les risques les plus importants, selon vous ? Donc, il y a un panel de 3 500 experts de l'assurance et des risques, et de 20 000 personnes, issues de 15 pays. Donc, c'est vraiment un gros, gros travail, un très gros travail que fait AXA. Et là, cette année, si tu nous fais avancer le slide d'après, devinez le classement, voilà, ça c'est, devinez le classement. Vous pensez qu'il y a... Il y a des très grandes... Ah, on est rentrés dans le classement, voilà. Ce qu'on peut être assez fier, c'est qu'on est rentrés dans le classement. En quatrième position, donc en première position, on a la crise climatique, et puis nous, voilà, enfin nous, l'IA arrive dans la perception des experts et des gens de la société, de nos concitoyens, de nous tous. Les risques induits par l'IA arrivent en quatrième position. C'est des risques induits à quelle période de temps ? Alors ça, je ne saurais pas dire comme ça, il faudrait reprendre l'étude dans le détail. Et puis, analyser aussi la nature du risque, parce que c'est... Est-ce que c'est un risque face à des changements ? Est-ce que c'est un des risques face à l'incapacité à résoudre les problèmes qui sont présents ? Est-ce que c'est des risques d'impact carbone ? C'est, voilà, c'est quelque chose de complexe. Et là, bon, là, il faut prendre l'étude pour l'analyser. On ne va pas avoir le temps de le faire là. C'est un document qui est libre, qui est en ligne, qui est sorti avant-hier, je crois. Voilà, c'est vraiment très... 30 octobre 2023, c'est très récent. C'est très, très récent. Et c'est, bon, un très beau travail intéressant. Qui montre simplement qu'il faut faire attention et réfléchir un petit peu à l'impact de ce que l'on fait. Voilà, et de ce que l'on utilise. Ça ne marche pas que ceux qui font de l'IA. Il y a ceux qui utilisent l'IA aussi, qui peuvent se poser la question. Puis il y a toujours en creux le coût de ne pas faire, le coût de ne pas utiliser aussi. Alors, un article très intéressant du Monde. Voilà, ça, c'est dans les sujets intéressants. C'est Intelligence artificielle et transhumanisme, les limites de la mort repoussée. Je vous conseille cet article du Monde, très intéressant. Où la question, c'est, OK, on ne veut pas mourir. C'est assez raisonnable jusque-là. Et quelles sont les pistes possibles ? Donc, on pouvait se faire surgeler, enfin, cryogéniser. Donc, si on veut se faire cryogéniser entièrement, c'est 200 000 euros, c'est cher. Et si on veut faire que le cerveau, c'est que les ordinateurs se tournent. Et ça coûte moins cher. Si on consomme moins d'azote, etc. Et puis, ça, ce n'est pas nouveau. Je crois que le Disney s'est fait congeler, comme ça. Avec un rêve de possibilité d'être décongelé un jour. C'est très aléatoire, mais il y en a un peu. Ce n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est les deadbots. Et donc là, l'article est assez long, assez complet, assez intéressant. Et on peut aller sur la société Ear After, où on peut créer son bot. Donc, c'est son compagnon à soi qui apprend. On lui donne à manger de ce qu'on fait tous les jours. Il voit ce qu'on fait. Il apprend à être qui nous sommes. Et puis, quand on meurt, en payant un petit peu plus, évidemment. Il ne fallait pas... Le bot continue à vivre. Voilà, le deadbot peut être récupéré par la famille pour avoir, comme ça, votre copie numérique de vous-même. Voilà. Donc, ça, c'est... Alors là, c'est une application. 10 euros par mois. 50 euros pour récupérer le deadbot. Je ne sais plus combien. Enfin, voilà. C'est sûr. Dans vos Play Store favoris. Ça, ça peut faire sourire, finalement. Parce qu'on se dit, bon, gadget, pourquoi pas. Ça fait un souvenir. C'est une carte postale qui cause. Pourquoi pas. Et c'est, des fois, on n'en parle pas. C'est, non, on ne garde pas, finalement, la copie. On vous la laisse. Et, par contre, les dérives sont assez terrifiantes. Donc, ça, c'est ce que l'on voit là. Donc, ça, c'est sur une chaîne coréenne, en direct. Ils se sont amusés à créer un jumeau numérique d'une petite fille disparue et de plonger la mer en réalité virtuelle pour la rencontre, quoi. On n'est pas cessé, c'est en direct. Donc, c'est plutôt atroce. Il n'y a rien de scientifique derrière. Il n'y a strictement rien de scientifique. C'est du pur spectacle. Et, enfin, voilà, c'est la dérive du jumeau numérique. Donc, si on coupe ça à lire, etc., on peut imaginer jusqu'où ça peut aller, quoi. Voilà. Donc, très bon article du monde. Alors, pour aller plus loin dans les choses compliquées, une équipe de méta, une équipe de méta parisienne, qui a proposé un papier sur... Alors, il y a bon et mauvais côté des choses. Donc, on vous prend... On vous met des électrodes sur la tête, un casque avec des électrodes, et on arrive à reconstituer ce que vous regardez, ce que vous imaginez, quoi. Voilà. Donc là, on imagine un cheval et ça génère un animal qui ressemble à un cheval, voire un cheval. Donc, ça génère... Alors, c'est des vidéos, là. C'est juste un plan, mais ça récupère comme ça des images, enfin, reconstitue des images à partir du signal capté et ça permet comme ça de retrouver des choses que la personne imagine. Donc, ça, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, il y a plein d'expériences. Il y a pas mal d'équipes qui travaillent sur des sujets comme ça, en particulier pour des gens paralysés, des gens qui ont perdu la parole. Il y a vraiment des travaux très, très intéressants avec un potentiel vraiment très positif derrière. Et puis, on peut se poser la question aussi de savoir du potentiel négatif qu'il peut y avoir, parce que si on vous attrape et qu'on vous met la case sur la tête et qu'on peut deviner ce que vous pensez, c'est quand même pas terrible non plus. Voilà, à relativiser, parce que l'apprentissage pour réussir à faire ça est très long. Il y a un très, très gros travail. Et si les gens qui ont le casque n'ont pas fait ces mois de travail et de préparation derrière, ça ne fonctionne pas, évidemment. Voilà, donc on ne sait pas vers quoi ça peut évoluer. Ça peut évoluer vers des choses très positives, mais aussi très angoissantes. C'est un truc qui date d'il y a un peu moins d'un an, ce phénomène de lire un peu dans l'esprit. Initialement, c'était une équipe chinoise qui avait fait les premiers modèles. mais il n'y avait pas eu de review par les pairs. Et là, c'est vrai que ça consolide scientifiquement le truc qu'il y ait d'autres équipes qui arrivent à reproduire des résultats similaires. Voilà, tout à fait. Ce papier-là, peut-être qu'on en parlera dans un prochain Panoramia, mais il est intéressant parce qu'il change de paradigme par rapport à avant. On faisait des IRM pour avoir une précision spatiale dans le cerveau importante. Là, ce papier-là, spécifiquement, on cherche plutôt à avoir une latence très courte. et les images défilent, comme tu dis, vous irez voir sur leur site ou directement dans le papier, ils mettent des illustrations où, en fait, on ne montre les images que pendant quelques fractions de secondes et on arrive à les reconstruire relativement vite. Oui, on a un très, très beau travail et très, très sérieux. Puis, encore une fois, on peut voir le côté angoissant derrière, mais il y a aussi un côté... Enfin, voilà, ça peut vraiment être quelque chose de très, très, très important. On le voit bien, c'est le début. Sur l'image que tu montrais, ça ne reconstruit pas tout à fait le cheval. Même dans les meilleurs exemples du papier, il y a des choses qui sont semblables, mais on n'est pas encore dans la lecture de l'esprit. Non, non, il y a encore du chemin, mais on s'en rapproche. On a encore deux minutes pour nous ? Oui, oui, oui. Donc, le suivant, c'est comment se protéger de nos IVA favorites comme ça ? Donc, là, une équipe a fait un travail assez intéressant sur l'empoisonnement, on va dire, des images. Donc, ça, ça va intéresser tous ceux qui possèdent des bases d'images. On peut contaminer les images avec des pixels invisibles de manière à ce que l'apprentissage soit perturbé derrière. Et ça marche assez bien parce que, voilà, on voit l'exemple emblématique dans leur publication, c'est la voiture qui, une fois qu'on a empoisonné le dataset, apparemment, une voiture, il nous génère une vache. Donc, ça arrive à perturber assez efficacement comme ça, l'apprentissage. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Voilà, ça veut dire qu'il y a des contre-mesures qui peuvent exister pour se protéger, quelque part ? Alors, il y avait des gens qui avaient des gens qui travaillaient sur la reconnaissance faciale avec des vêtements qui étaient trompeurs et qui fonctionnaient assez bien. Voilà. Donc, ces images sont quand même assez fragiles, potentiellement assez fragiles à des contre-mesures. Et puis, pour terminer, c'est aussi quand même l'occasion de faire des choses rigolotes. Donc là, c'est sur le site Sadunuseless. Alors, je n'ai pas réussi à trouver le nom de l'artiste derrière. C'est peut-être les gens de Sadunuseless qui se sont amusés à faire ça. Les pistes mènent à eux qui se sont amusés à publier une série de photos de Nicolas Cage qui prend l'avion avec un ton. Donc, il y a une quinzaine, une vingtaine de photos qui sont finalement plus que sympathiques et plus que rigolotes. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui s'emparent maintenant de ces outils-là et qui s'en servent vraiment comme base créative. Alors, pour faire des choses rigolotes comme ça, mais aussi faire de l'art, de la vraie création artistique. Voilà. Un sujet à suivre et à explorer pour la suite. On peut se demander s'ils ont tenu l'accord de nous casquer pour faire ça. Et du ton. Bon, après, c'est de la publicité. Oui, forcément. Après, c'est fini. Je crois que c'est la dernière break. Est-ce qu'on a des questions sur le chat ? Alors, on a des réactions, mais pas trop de questions. D'accord. N'hésitez pas. Mais ça ne me surprendrait pas qu'il y ait des choses qui existent. C'est vrai que sur... Alors, de ce que j'ai pu dire, ça impacte beaucoup l'Asie. On a un lien avec les parents proches décédés qui a assez fort et qui essaie justement de prolonger ça. Oui, oui. Il y a tout un contexte culturel qui est différent d'une autre. Qui, du coup, s'applique bien à ces technologies-là et ça laisse à réfléchir. Voilà. Alors après, dans la littérature, dans la science-fiction, etc., c'est un thème qui a été exploré mais plein, plein, plein de fois. Enfin, dans le cinéma, dans la littérature, c'est vraiment un thème éternel que, voilà, de retrouver, de prolonger l'existence des disparus, quoi. Voilà. On va passer maintenant au point suivant. T'en veux dire. Donc, c'est moi qui vais vous parler de fake news et du fake. Donc, quand on parle vraiment d'un sujet déjà qui fait peur, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc, ça répond un peu aussi à ta dernière brève où je te demandais si Nicolas Cage avait eu l'accord pour faire ça. Et s'il avait vraiment pris l'avion avec son ton. Et s'il avait vraiment pris l'avion avec son ton, effectivement. Donc, on peut avoir des images et du contenu multimédia de plein de personnes qui n'ont pas, en tout cas, donné ni leur accord ni sont peut-être même au courant que ce contenu existe. Et donc, ça peut poser des questions, effectivement, sur mon identité. Est-ce que j'autorise ou non ? Est-ce que des gens puissent l'utiliser derrière pour recréer du contenu avec mon image ? Voilà. Donc, tout d'abord, on va parler d'un point positif qui est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées qui traitent du multimédia. Donc, effectivement, je vais rester sur le multimédia parce que le deepfake est exclusivement sur ce mode-là. Mais multimédia, c'est très large. Donc, vous connaissez par exemple Dali qui fait du texte ou image de façon très qualiative maintenant avec... La troisième version qui est sortie il y a pas longtemps, oui. Voilà. Il y a quelque chose dont tu as à moins entendu parler peut-être parce qu'il est plus récent c'est Valby qui est lié parce que c'est Microsoft OpenAI qui ont aussi publié ce modèle-là. Et donc, c'est un modèle qui est capable de copier la voix d'une personne en simplement avec trois secondes d'audio. Donc, vous avez trois secondes de l'audio d'une personne. Donc là, voilà, je vous ai parlé trois secondes. C'est bon, vous êtes capable d'imiter ma voix avec Valby. Et il y a également ChatGPT qui peut beaucoup parler de lui. Donc, il y a plus largement tous les modèles génératifs qui font du code ou qui font simplement pour des tâches assez basiques qui sont très, très compétentes. Même des tâches moins basiques. Et donc, toutes ces pensées-là, il y a effectivement beaucoup, beaucoup de points positifs. Je pense par exemple au modèle de diffusion. Il y en a beaucoup qui sont utilisés dans les sciences et dans la médecine pour augmenter artificiellement les datasets qu'on obtient vraiment de meilleurs résultats avec l'utilisation de ces modèles-là. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour la science et pour plein d'aspects essentiels de la vie. Mais il y a, comme toujours, des aspects qui sont un peu plus négatifs. Je vais en parler maintenant. Donc là, c'est un peu des extraits de news que j'ai captés sur Internet. Donc là, par exemple, il y a une mère qui a utilisé des deepfakes pour faire chanter une équipe de pom-pom girls qui était adverse à l'équipe de pom-pom girls dans laquelle était sa fille. Donc ça, ça a fait du bruit. C'est un usage vraiment négatif. Ensuite, on a un autre papier où quelqu'un, je parlais de copier la voix d'une personne, il y a une fille qui est partie avec son père simplement au ski tranquillement et pendant qu'elle était au ski avec son père et que tout allait bien, sa mère a reçu un appel et quelqu'un avait copié sa voix et avait appelé sa mère en faisant croire qu'elle avait été kidnappée. Et donc, grosse frire pour sa mère et donc, il demandait une rençon pour ce kidnapping qu'il n'avait en fait pas eu. Donc, encore un usage qui est très négatif et qui a eu des mauvaises conséquences. Ça me fait penser un peu plus auparavant, avant qu'il y ait vraiment l'IA qui donne des bons résultats, il y avait déjà un peu ces scams où on récupérait la voix d'un secrétaire, gestionnaire d'entreprise pour faire des virements de dernière minute parce que le PDG est à l'étranger, etc. C'était vraiment la suite un peu. Il y a toujours eu des canulards téléphoniques avec des imitateurs aussi. C'est un outil qui facilite un peu les choses. Mais là, les résultats sont convaincants. Le problème, c'est que les résultats sont très convaincants et que ça démocratise vraiment cet usage que n'importe qui peut l'utiliser. Autre nouvelle, je pense que tout le monde a entendu parler, il y a eu un defect de Volomir Zelensky peu après l'invasion de la Russie en Ukraine. Il y a un defect de Zelensky sur une chaîne qui a été ils ont pris le contrôle d'une chaîne d'informations en Ukraine et ils ont diffusé une vidéo dans laquelle Zelensky disait on se rend, on rend les armes et on arrête le combat. Ça a des vraies conséquences si des soldats ont vu ça juste avant de s'engager dans la bataille. Peut-être que certains soldats se sont rendus. Ça peut jouer même sur l'issue d'une guerre. Après, c'est le moindre mal dans ce sens-là. Ça aurait pu être une annonce de guerre qui n'aurait pas lieu à déclencher une guerre. C'est vraiment terrible. Effectivement. Tous les moyens se tomberont et parfois il y a des aspects très négatifs et il y a rend ces usages-là possible. Après, on peut positiver en se disant qu'on a toujours pu faire des faux depuis Staline. on fait des fausses photos et on sent disparaître les gens en modifiant les choses. Peut-être que le fait qu'en banalisant la facilité en rendant très facile les fakes peut-être que ça va enfin nous faire comprendre qu'il ne faut jamais croire une image seule une information seule sans la recroiser. c'est peut-être positiver de manière extraite mais voilà. S'il y en a un ce serait la plus positive effectivement du développement de ces du fake que les gens réalisent bien que tout n'est pas à prendre pour argent comptant quand on regarde sur Internet. Dernière news que j'ai eue donc là c'est de la source que j'ai citée en bas donc il y a 36% de tous les fuites de données ont enfin il y a eu du phishing qui était donc inclus dans le dans le processus de de la fuite de données. Ça, ça fait peur parce que on a tous vu des mails de phishing qui étaient très mal faits avec des photos d'orthographe et des fuites comme ça. Et sauf qu'aujourd'hui avec des modèles de langage comme ChatGPT eh bien il ne suffit pas ni de savoir bien parler la langue pour pour vraiment avoir quelque chose qui soit très très vraisemblant. Et donc voilà et donc le phishing c'est un vrai phénomène aujourd'hui et il y a même des faux sites on a je crois c'était plus de 1000% de faux sites en 5 ans de sites qui cherchent à imiter un site officiel mais qui n'est pas le vrai site. Le processus de création est réduit donc forcément on peut en faire beaucoup plus. En fait il faut se méfier quand il n'y a pas de faute maintenant. Il y a un peu des deux. Et donc pour finir il y a quand même des solutions et c'est une bataille une bataille continue un peu comme avec l'antivirus c'est à dire que des techniques qui sont développées vont être contrées et après une fois que ces techniques-là sont contrées il y en a toujours d'autres qui vont être meilleures et non contrées et voilà. Et donc c'est un peu le jeu le chat et la souris à toujours essayer de contrer les nouvelles techniques qui arrivent. Et donc il y a certains acteurs qui cherchent à réduire cet usage des dits fakes notamment Google et Facebook je pense pour les réseaux sociaux. Facebook a parlé de la mise en place de la mise en place c'est un filtre de désidentification donc ça fait un peu penser aux pixels invisibles qui polluent les bases de données c'est à dire que quand quelqu'un publierait une vidéo de lui sur Facebook il y aura un filtre appliqué sur cette vidéo pour que les gens ne puissent pas vraiment identifier les paramètres biométriques de son visage et le reconnaître au propre part et juste comme ça. Il y a Google qui met à disposition une base de données de vidéos deep take pour que n'importe qui puisse essayer d'entraîner un modèle à la reconnaissance de ses vidéos et il y a d'autres aspects qui sont un peu plus pour l'avenir parce que la loi vient un peu après les usages donc il serait notamment d'encadrer toutes ces utilisations par la loi. Alors là j'ai eu simplement deux extraits d'un papier qui recensent un peu les méthodes de lutte contre deep take il y a certaines méthodes qui par exemple essaient d'identifier quand il y a eu la manipulation d'une image sur un visage par exemple et il y a d'autres méthodes qui essaient simplement de ticter quand l'image manipulée a été remise sur la vidéo originale. Il y a d'autres méthodes qui travaillent dans le domaine spectral et je ne sais pas si vous voyez bien là à droite il y a des espèces de, je ne dirais pas des artefacts mais des phénomènes qui se répètent dans le spectre et qui ne se répètent pas dans l'image originale donc ça c'est des moyens d'identifier a posteriori sans avoir aucun moyen de certifier l'origine d'une image et il y a d'autres moyens qui prennent le problème carrément en amont c'est à dire qu'il suffirait par exemple de certifier tous les capteurs photo et de faire un peu comme avec une blockchain c'est à dire que toutes les opérations faites sur une image sont validées par des paires et une image qui qui excluit entre guillemets l'intégrité ou qui modifie trop une photo et bien elle perdrait cette identification d'image d'image bien d'image certifiée donc voilà est-ce que vous avez des réactions merci Pierre pour ta présentation il y avait une question juste avant de Nadia par rapport à ce que tu expliquais Jean-Luc sur la consommation des IA on est d'accord que ça prend en compte l'apprentissage alors oui dans leur papier oui dans leur papier ils ont alors oui mais c'est pas toujours facile dans le cas de Bloom on connait le coût d'apprentissage de Bloom dans le cas de ChatGPT c'est probablement un des secrets les mieux gardés de leur côté mais tu en as aussi voilà donc des fois on n'a pas forcément l'information mais dans le cas de Bloom par exemple ils ont tenu compte ils ont fait un amortissement sur le coût d'apprentissage alors j'ai plus le chiffre en tête j'ai le chiffre de 500 tonnes de CO2 sur l'apprentissage mais je voudrais avec tout vraiment énormément de... voilà ça sera vérifié mais là le chiffre est disponible pareil j'ai vu une question passer alors oui on met dans la replay de la vidéo vous trouverez les sources de tous les papiers cités par partie pour que vous puissiez voir et accéder facilement pour les papiers qui vous intéressent est-ce qu'on a d'autres questions n'hésitez pas un petit avis sur le deepfake on dit que c'est accessible à tout le monde j'aimerais quand même rendre la chose c'est accessible il faut quand même avoir des compétences informatiques et de VFX pour notamment les deepfakes vidéo c'est poussé pour avoir des très très bons résultats les modèles vraiment sur l'étagère ne sont pas encore on n'a pas encore les applications mobiles qui permettent de faire des deepfakes d'une qualité cinéma facilement vraiment convaincante je pense que la moyenne c'est vraiment une équipe entière qui travaille dessus pendant une semaine ou plus très bien je vous propose de passer une remarque de quelqu'un qui nous disait peut-être qu'il faudrait prendre en compte on ne m'entend pas très pas c'est à la régie on a notre régie qui nous parle qu'il faudrait prendre en compte le taux d'usage de l'application par les utilisateurs c'est une bonne remarque le coût énergétique réel oui revenir sur le papier le grand intérêt de ce papier c'est de lancer le débat finalement et de nous faire réfléchir non pas sur le fait de savoir si une IA est plus efficiente qu'un humain ou qu'un humain qu'une IA mais sur la frugalité ou sur la parcimonie d'utilisation de ces outils là de prendre conscience qu'il y a un coût à la fois humain dans un processus quand on fabrique quelque chose quand on fait une création et un coût technique derrière parce qu'encore une fois ok une IA comme ChatGPT fait du texte ou fait des images enfin fait du texte ou des images d'ailleurs maintenant sur la version récente mais un humain est capable de faire de la plomberie capable de faire un tas de choses à côté donc le coût le coût humain est très défini à quel humain finalement on parle de choses différentes donc c'est difficile de comparer mais par contre se poser la question de savoir est-ce qu'il faut tout jeter ou est-ce qu'il ne faut pas tout jeter et l'absurdité de cette question c'est peut-être ça le truc intéressant c'est que finalement la question l'intérêt du papier c'est de montrer que le sujet est peut-être en tout cas certainement pas miniqué n'hésitez pas pour continuer ce sujet à répondre en commentaire à vous abonner à la chaîne à nous proposer toujours à nous proposer des papiers notamment des papiers en lien si ça vous intéresse on pourra en parler dans une prochaine émission je vous propose d'enchaîner avec notre invité Jordan qui va nous parler de données privées et d'intelligence artificielle est-ce que tu peux parler Jordan qu'on t'entend qu'on t'entend super oui donc juste avant de vous parler de chiffrement homomorphe je vais parler un peu de vie privée et donc des données qui sont partagées en quantité massive et surtout l'évolution de cette compréhension compréhension de la vie privée avec l'arrivée de en tout cas l'arrivée ça fait maintenant plus de 10 ans que l'IA se développe à grande échelle mais ça s'accélère toujours plus et aujourd'hui on ne voit pas vraiment où on en est du point de vue de la vie privée je vais commencer par discuter brièvement de à quel point la technologie a dépassé notre compréhension de cette et dans un premier temps on a vu ça fait donc déjà des décennies qu'on parle de vie privée de faire attention à nos données mais on a vu dans les années à peu près 2010 que le partage des données est devenu complètement hors de contrôle avec les applications les sites web qui récupèrent beaucoup d'informations il y a des 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 megabytes par jour sur chaque utilisateur qui partent quelque part et en fait il y a une valeur marchande qui croit énormément parce que l'IA arrive à rendre ses données à mettre beaucoup de valeur sur ses données et malheureusement tout ce qui est régulation est un peu en retard si je peux en citer une qui par exemple est la RGPD elle montre plutôt une direction sur et en essayant d'avertir la population d'avertir de tenir au courant de ce qu'il se passe plutôt que de proposer une solution donc slide suivant et et la raison pour laquelle elle est un peu en retard c'est que l'intelligence artificielle est allée vraiment très très vite ces dernières années donc ça a commencé à un point de vue valeur marchande avec les systèmes de recommandation et les publicités donc ces les dernières années il y a eu un énorme impact une vraie amélioration des systèmes et je pense que tout le monde le ressent les pubs en 2010 ne sont plus les mêmes que les pubs d'aujourd'hui et tout ça s'est accéléré aussi avec les recommandations les vidéos type TikTok quand on commence à scroller on en arrive à un moment à se dire si on n'est pas bloqué dans ce scroll il faut faire un effort pour sortir de ce scroll tellement c'est fort et on en arrive même à avoir un peu des idées un peu parano sur le fait que nos téléphones soient sur écoute parce qu'on peut parler d'affecter une brouette et le lendemain avoir une pub sur une brouette et donc là on se demande comment c'est possible sans avoir été sous écoute que le système nous propose cette pub dans un deuxième temps on a quelque chose qui est un peu plus personnel c'était quelque chose qui touche tout ce qui est reconnaissance d'images et plus particulièrement les visages et donc là on a eu un problème on a même pas mal de problèmes mais un qui s'est vu ces dernières années c'est celui d'une entreprise qui a décidé de scraper de réunir toutes les images des visages de personnes et de les associer à une identité donc là en récupérant plein d'informations sur Facebook etc et donc quelqu'un une personne lambda peut aller sur leur site et donner une image de quelqu'un et avoir des informations sur cette identité donc là on commence à être dans une vision un peu dystopique science fiction de ce qu'on pourrait s'imaginer il y a quelques années et le Big Brother dans la réalité Big Brother tout ça et donc on en est on en est vraiment pas loin donc apparemment ils servent principalement les forces après ça c'est un débat c'est un autre débat qui croire et le dernier point c'est tout ce qui va être j'en reparle mais tous ces modèles génératifs qui vont qui ont atteint une puissance qui est non négligeable et qui pose deux gros problèmes donc le premier c'est que ces modèles ils ont vu le jour grâce à nous grâce à nos inputs aux gens qui ont écrit sur Wikipédia qui ont écrit sur Reddit qui ont écrit des blogs et plein d'autres choses qu'on ne sait même pas sans tout ça ces modèles n'auraient pas existé donc la question se pose de savoir est-ce qu'ils ont le droit est-ce qu'on était ok pour qu'ils utilisent nos données il y a eu des problèmes dont Samsung par exemple qui ont utilisé la première version du modèle et dans la deuxième version qui a été réentraînée sur les données que les utilisateurs ont envoyées au premier modèle il y a eu des leaks c'est-à-dire que en mettant le bon texte en input la bonne query on pouvait récupérer les informations que les utilisateurs avaient envoyées à la première version et donc là ça commence à être assez flé et le deuxième point c'est surtout un point qui veut dire aujourd'hui je pense qu'il n'y a plus de doute tous ces modèles vont envahir la société de toute part dans plein 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 de domaines il n'y a plus de doute parce qu'en fait leur performance a atteint comme disait Jean-Luc un niveau de l'être humain dans beaucoup de domaines et surtout celui de la compréhension on peut lui donner des tonnes de textes et il peut récupérer les informations qu'on lui demande avec une grande précision il peut choisir quelles actions l'utilisateur veut faire à partir d'un texte qui est plus ou moins désordonné et donc là ça commence à être quelque chose on ne peut plus faire marche arrière c'est ici il va falloir faire quelque chose et voilà donc ça est suivant et je voulais parler d'un deuxième point qui est presque à l'opposé c'est le point où l'IA est ralenti par la régulation par la peur qui est sans doute tout à fait légitime mais qui bloque des domaines qui sont très importants donc ça est suivant et ça a des domaines qui revient très souvent c'est le domaine de la santé et donc là c'est un domaine qui est plus ou moins en retard d'une grosse dizaine d'années voire plus sur l'IA tout simplement parce que les données sont là il y a des tonnes de données tous les jours on va aux médecins des gens vont aux médecins on fait les radios et à chaque fois on a une conclusion donc en fait on a tout ce qui est nécessaire pour créer des modèles d'intelligence artificielle mais il y a des problèmes de sécurité donc comment on partage ces données là est-ce qu'on peut vraiment les centraliser de façon sécurisée et d'un point de vue de société est-ce que les gens sont prêts à se dire ok on partage nos données de façon sécurisée mais pour créer quelque chose qui va avoir un impact positif sur tout ce qui est santé et ça a été maintes et maintes fois montré que l'IA pourrait apporter un gros soulagement sur tout ce qui est le domaine de la santé c'est un débat en soi bien sûr on est toujours en train de parler d'assistant et non pas de quelque chose qui va remplacer les docteurs on n'en est pas là mais déjà en tant qu'assistant on pourrait avoir quelque chose qui est assez qui aide énormément et donc on a les lois mais les lois sont tout le temps en retard je pense que là c'est un débat qu'on peut avoir mais c'est tout le temps les lois qui arrivent après la technologie donc ce qu'on fait nous à Zama c'est se concentrer sur une technologie qui va permettre de protéger la vie privée de façon naturelle c'est la technologie qui va le permettre et donc on a trois gros piliers là-dedans on a le differential privacy le multi-party computation et le chiffrement homomorph donc ils ont tous trois des avantages et des inconvénients le gros inconvénient jusqu'à récemment du chiffrement homomorph c'était le temps de calcul parce que mis à part cela le chiffrement homomorph d'un point de vue très haut niveau permet simplement de faire des calculs sur des données qui sont chiffrées donc aujourd'hui les données elles sont chiffrées en transit donc quand on envoie des données à un serveur et après elles sont déchiffrées donc elles restent en clair sur les serveurs ou alors elles sont chiffrées sur le serveur mais dans ce cas-là il n'y a aucun calcul qui peut fonctionner dessus et le chiffrement homomorph va permettre ceci de pouvoir chiffrer la donnée donc moi je peux chiffrer par exemple un scan je peux envoyer ce scan chiffré à une entreprise qui va faire une analyse sur ce scan et me dire s'il y a un problème le résultat de cette analyse va être lui aussi chiffré et le seul qui détient la clé pour savoir le résultat de l'évaluation de ce scan c'est moi donc le résultat doit m'être renvoyé et je pourrais déchiffrer et donc voir le résultat et il n'y a que moi qui pourrais voir ce résultat-là donc les données bien sûr à partir de là elles peuvent être partagées mais personne ne pourra prendre une action sans que vous vous autorisiez le déchiffrement de cette donnée et ce résultat qui a été calculé sur les données chiffrées ça va être suivant il y a suivant encore et du coup d'un point de vue un peu plus visuel on a des démos qu'on a sur Hugging Face Space donc là c'est une démo assez visuelle où l'utilisateur a une image il veut appliquer un filtre donc relativement simple sur l'image ce qui se passe c'est que sur le téléphone l'image est chiffrée l'image est envoyée sur un serveur donc là si le serveur veut essayer de détecter quoi que ce soit tout ce qu'il va voir c'est une image avec du bruit des couleurs qui font aléatoire dans cette image il peut appliquer un filtre là-dessus donc on appelle ça un circuit donc ça peut être un modèle ça peut être une opération mathématique qui va transformer l'image mais le résultat sera lui aussi un bruit complet d'un point de vue du serveur et l'image peut être envoyée du coup au client qui lui peut déchiffrer avec sa clé et voir le filtre qui a été appliqué sur cette image voilà ça va être suivant donc là ça va être plus par rapport donc on a développé une librairie qui est très très similaire à ce qui se fait donc pour ceux qui travaillent un peu en machine learning et du coup appliqués c'est une API très très simple pour faire des modèles on a juste copié l'API et donc là ce que vous pouvez faire en plus c'est de prédire sur des données chiffrées donc vous pouvez entraîner votre modèle comme avant et prédire simplement sur les données chiffrées mais vous pouvez aller voir la librairie voilà ça est suivant et donc on a essayé d'accorporer tous les frameworks qu'on a pu voir utiles aux data scientists aux machine learning practitioners dont Torch TensorFlow mais aussi d'autres qui peuvent être qui reviennent assez fréquemment donc on peut avoir un modèle Torch un réseau de neurones et le transformer dans un un équivalent au moment qui va lui calculer exactement la même prédiction mais sur les données qui ont été chiffrées voilà et je pense que c'est mon dernier slide oui alors oui donc chez Zama on fait pour le machine learning on fait aussi pour tout ce qui est Python donc si vous avez une fonction d'ampli par exemple que vous pouvez faire fonctionner des données chiffrées vous pouvez et on a aussi une autre partie je ne travaille pas là-dessus mais c'est sur la blockchain donc dans les blockchains on a des smart contracts aujourd'hui mais les inputs donc les entrées de ces smart contracts sont en clair ce qui peut poser des problèmes donc on peut aussi les rendre privés en faisant en les chiffrant et en appliquant ces smart contracts sur les données chiffrées voilà et ceci est la dernière slide très bien merci Jordan pour ta présentation est-ce qu'on a des questions dans le chat non pas de questions et une réaction qui disait que une dame a réussi à trouver une maladie de son fils par un chat GBD en découvrant les symptômes j'imagine et puis oui mais pour le coup comme tu disais Jordan effectivement dans le domaine médical donc même nous à l'IDRIS on a des collègues qui travaillent en collaboration avec des hôpitaux et c'est vrai qu'on sent qu'il y a du retard parce que c'est tellement difficile la réglementation sur les données de santé est tellement restrictive qu'on ne peut pas déplacer les données n'importe comment il faut des accords sur la récupération des données aussi et donc il y a un retard récupéré c'est vrai que travailler sur des données qui sont cryptées ça peut être quelque chose d'avantageux c'est quelque chose qui est c'est pas quelque chose que je critique du tout dans ma présentation c'est quelque chose qui est complètement légitime ces données là on ne veut pas les partager parce qu'on sait très bien ce qui va se passer derrière elles vont être revendues et elles vont être réutilisées derrière à des fins qu'on ne comprend même pas aujourd'hui c'est le cas pour tout ce qu'on fait aujourd'hui on accepte les cookies sur un site ça veut dire qu'ils ont accès au site qu'on a visité précédemment ils ont accès à plein de choses elles sont revendues par derrière elles arrivent toutes sur des sites absolument rien à ce qui se passe et on ne veut pas que ça arrive avec les données de la santé ce qui est tout à fait normal on ne veut pas se retrouver avec des assurances qui commencent à analyser nos données de santé très bien moi j'avais une question par rapport au modèle de deep learning donc c'est les opérations homomorphes elles sont un peu particulières tous les modèles ne sont pas forcément compatibles alors on utilise une technologie ça s'appelle le TFHE c'est le Pulley Homomorphic Encryption le T c'est le Torus c'est un peu important là et en fait on peut représenter n'importe quelle fonction univariée avec un table lookup donc on peut représenter n'importe quelle fonction avec une certaine précision mais on n'a pas vraiment de choses qu'on ne peut pas faire il y a des opérations qui vont coûter plus cher potentiellement mais on peut les faire Très bien Et juste pour un point il y a quand même un contexte qui change un petit peu c'est à dire par exemple un arbre on ne peut pas l'exécuter tel qu'on le ferait en clair parce qu'on ne peut pas se dire tiens c'est bon j'ai pris la branche de gauche et je reste dans la branche de gauche de l'arbre les données sont chiffrées il n'y a pas de on ne peut pas les voir ce qu'il se passe dans l'arbre quand il s'exécute donc on doit exécuter tout l'arbre en entier et à la fin on a le bon résultat sauf que toutes les conditions ont été exécutées donc il y a un paradigme qui change par rapport au clair D'accord sûrement des questions au niveau de l'explicabilité lors des exécutions des modèles qui va arriver par la suite qui ne sera pas évident Merci Jordan d'avoir été notre invité sur cette séance petit appel aussi à nos auditeurs si vous pensez avoir des choses très intéressantes à nous présenter que ce soit des papiers de recherche sur lesquels vous êtes en train de travailler ou des technologies autres on est preneurs donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur panoramia atidris.fr si je ne fais pas de bêtises et merci encore on va passer à la dernière présentation que je vais essayer de faire le plus concise possible le temps que tu amènes le slide je confirme les 50 tonnes de CO2 pour Bloom l'apprentissage l'entraînement de Bloom c'était 50 tonnes de CO2 là il y a la publication qui est dans le chat merci Jean-Luc du coup pour finir cette séquence effrayante de paranoïa je vais vous parler rapidement de l'intelligence artificielle et de son impact dans la société comme le disait Jordan c'est quelque chose qui maintenant est vraiment dans nos vies de manière très très importante et ça ne va pas ralentir et du coup il y a des dangers on en a cité quelques-uns typiquement avec le defake l'utilisation de données personnelles la manipulation de données de modèles etc et typiquement ces problèmes là on peut les regrouper en 4 catégories donc vous avez le schéma sous les yeux les plus faciles c'est les dangers que l'on connaît et que on en a pleinement conscience donc typiquement c'est les erreurs lors d'une exécution d'un modèle de traduction ou le danger des voitures autonomes on peut avoir les typiquement tout ce qui va être les biais vont rentrer dans cette catégorie là on en a conscience et on travaille dessus pour essayer de corriger ensuite on va avoir donc ce qu'on appelle l'angle mort ça va rassembler tous les les dangers qu'on connaît mais on ferme les yeux on ne regarde pas trop parce que c'est a priori très compliqué à résoudre et ce n'est pas vraiment important donc typiquement tout ce qui est les données privées pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à lire les cgu quand on va sur une application un site c'est très lent on sait que c'est important il y a des choses très importantes dedans on ne les lit pas bah typiquement c'est un phénomène qui se recoupe avec toutes ces ces mauvaises utilisations de l'IA où en fait on se dit ah mais si j'envoie ma vidéo sur un serveur pour avoir une vidéo de moi qui danse c'est pas grave si je donne mes données le résultat est bien ça rentre là-dedans ensuite on a les choses où on sait à peu près que ça peut se produire donc là ça va être tout ce qui regroupe l'AGI donc la super intelligence artificielle ça n'existe pas encore mais on y pense un petit peu on sait que ça pourrait se produire et enfin la chose qui fait le moins peur mais qui pourrait être la plus dangereuse c'est les choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas ça peut paraître idiot mais c'est vraiment les cas d'application qu'on n'a pas encore découvert et qui pourraient avoir un impact très négatif sur notre sur notre civilisation notre société le monde dans lequel on vit ici je vous ai sélectionné un joli hydre à trois têtes avec trois dangers donc il y en a plein d'autres ici c'est purement arbitraire le danger donc l'impact de l'IA dans l'économie son impact sur les individus et son impact sur la démocratie alors j'ai mis la démocratie parce qu'on est en Europe on pourrait plutôt ouvrir avec une paix une stabilité géopolitique si vous préférez pourquoi l'IA c'est des dangers parce que l'IA amène des instabilités qui sont avec des amplitudes très importantes c'est on pourrait appeler ça d'une certaine manière une révolution on est un peu dans la thématique de l'industrie 4.0 l'automatisation très importante l'ajout d'intelligence artificielle dans plein de domaines et ça va créer des différences dans certains secteurs qui peuvent être rendre le secteur instable et créer des conclusions vraiment catastrophiques un exemple qu'on a souvent à la télé au niveau de l'économie ou dans les journaux c'est la perte d'emploi alors c'est quelque chose que je vais pouvoir comment dire pas énormément expliciter d'une manière scientifique parce qu'en fait la plupart des annonces qu'on a dans les médias sont au doigt mouillé c'est à l'heure actuelle il y a des grands cabinets de conseil qui sortent des chiffres mais c'est vraiment des chiffres un peu ils essayent de se baser de faire des projections mais c'est des projections qui ne sont pas forcément bonnes qui dans la réalité varient très vite vous avez l'exemple sur l'illustration de droite donc c'était McKinsey donc un cabinet de conseil qui avait fait en 2017 avant l'arrivée de Tchad GPT et compagnie une prédiction de à partir de quand est-ce que les emplois allaient pouvoir être donc les tâches allaient pouvoir être exécutées par des IA avec un niveau équivalent à celle des humains donc vous avez les petites barres en gris on peut voir qu'on était dans les années 2040-2060 alors que dans la réalité on s'est plutôt rapproché on est plutôt à l'échelle de 2030 voire même pour certaines tâches on était déjà dès 2018-2019 des choses équivalentes et il y a de grandes chances que ça continue encore de se rapprocher on est toujours sur les courbes qu'on peut voir un peu exponentielles de l'IA qui augmentent de plus en plus l'impact sur l'emploi il y a une bonne étude qui a été faite en 2013 donc c'est la figure de gauche sur quel emploi pourrait être remplacé enfin automatisé à l'époque c'était avec des ordinateurs avec du calcul maintenant on est plus sur de l'IA on est un peu plus intelligent et typiquement si à l'époque vous voyez tout ce qui était computer engineering and science on avait des probabilités qui étaient assez faibles bon maintenant avec l'arrivée de chat GPT des star coders et autres systèmes qui permettent d'implémenter des applications on peut voir que ces projections de l'époque ne sont plus vraiment valables et que c'est très difficile de savoir où est-ce qu'on navigue donc ça c'était pour l'économie comme je le disais il n'y a pas de chiffres vraiment sûrs sur lesquels on peut se baser et je vous invite à vraiment faire attention quand vous lisez des articles ou des annonces un peu choc 50% des emplois vont être détruits par l'IA on n'en sait rien c'est très difficile à évaluer il y a d'autres chiffres même contraires qui disent que ça va aider ça va augmenter la productivité c'est vraiment très difficile à mesurer des fois on avance par exemple on dit que 60% des métiers dans 10 ans sont inconnus tout à fait c'est un sujet sur lequel on pourra s'amuser oui il y aura des choses à faire un danger pour les individus oui je disais il y a un gros débat en ce moment sur les réseaux sociaux c'est sur la régulation de l'IA d'ailleurs il y a des grosses bagarres entre les pionniers du deep learning avec deux gros avis un premier avis qui dit que l'IA n'est pas dangereuse et qu'il ne faut pas s'en inquiéter parce qu'on va la contrôler et l'autre côté il y a d'autres gens qui disent qu'il faut vraiment s'inquiéter tout de suite parce que ça va les prévenir ok on en reparle j'ai une slide justement sur les entreprises juste après un danger pour les individus donc on en a un peu parlé avec les données privées donc à soi un truc qui nous impacte actuellement donc vraiment un danger qu'on connaît et qu'on essaye de traiter c'est tout ce qui est en lien avec les biais vous avez un exemple en bas à gauche sur un modèle qui servait à prédire la récidive aux Etats-Unis où il y avait un biais au niveau de la couleur de peau qui était assez flagrant donc d'un point de vue scientifique qui a pu servir à faire de la recherche dessus pour voir l'impact préciser explicitement qu'est-ce qui s'est passé on avait la même chose chez Amazon où ils se sont aperçus donc les data scientists de chez Amazon ont un peu regardé le modèle qu'ils avaient entraîné et mis en production pour le recrutement dans leur entreprise et il s'avérait que les femmes étaient sous-recrutées pourquoi ? parce qu'historiquement ils avaient à leur disposition et leur dataset beaucoup plus de CVDob et ils s'en sont aperçus un peu tard donc ça avait fait un peu de bruit à l'époque et comme le disait Jordan tout à l'heure sur la publicité ciblée il y a un grand risque au niveau individuel de nous enfermer dans des bulles de nous rendre très individualistes si on peut dire en fait on arrive à nous cerner petit à petit de plus en plus au niveau de la démocratie de la paix dans le monde de manière plus large on a un risque typiquement les armes autonomes entre guillemets donc là je vous ai mis une représentation de drones mais on pourrait imaginer plein d'autres cas où ce serait où en fait la décision finale n'appartiendrait plus à l'humain mais serait donnée à une IA ce qui est le cas vous avez son image de la PDG d'une entreprise coréenne si je ne dis pas de bêtises qui est un robot du coup les choix stratégiques de l'entreprise sont faits par une IA donc on enlève un peu ce pouvoir à l'humain et typiquement c'est des choses qui arrivent aussi en politique l'IA peut permettre de manipuler les foules ça peut permettre à d'autres nations de faire de l'ingérence de rentrer grâce à cette connaissance à la data qu'on arrive à traiter et à donner de la valeur mais aussi pour les entreprises voilà on n'est pas forcément très loin d'un Blade Runner ou une méga corporation par sa capacité de data et de traitement arriverait à prendre le contrôle d'une nation ou d'un pays les réponses apportées d'un point de vue des économistes donc comme je le disais pour le moment eux ils ne savent pas trop ils arrivent à faire des projections sur à quel point ça va générer de l'argent donc est-ce que c'est bien d'investir ou pas ils ont des avis un peu plus critiques sur l'impact que peuvent avoir certains métiers mais comme je le disais c'est quelque chose qui eux-mêmes en surconscient varient très vite et d'une année à l'autre le rapport qu'ils peuvent faire sur cette année pourrait être très différent de l'année suivante en plus de ça ils sont très conscients on le verra par la suite de l'impact que peut avoir la société sur l'IA comme on en parlait un peu plus tôt toutes les lois qu'on peut mettre en place typiquement sont des contraintes qui en termes technologiques sont néants mais on se contraint on s'empêche de faire certaines choses négatives et finalement ça enlève le problème si on se dit on n'utilise plus l'IA pour faire des dictates c'est interdit par la loi il y aura forcément des contrevenants mais ça va enlever fortement ce problème la réponse des sociologues pour le moment du point de vue individuel ou même sociétal eux ils ne savent pas trop ils préfèrent pour l'instant il y a très peu de papiers très récents sur l'impact de l'IA dans notre vie de tous les jours il y en a un je ne vous l'ai pas mis sur la slide ce qui n'est pas pas encore très fondé de mon avis mais qui a fait une étude de l'impact de CHGPT sur les nouveaux diplômés alors non pas est-ce qu'ils ont réussi à avoir leur diplôme grâce à le CHGPT mais plus à quel point en ayant une conversation avec CHGPT ils arrivent à se projeter dans le monde du travail donc là on a vraiment une interaction IA-Ubain qui en termes de sociologie est très intéressante mais voilà pour le moment ils n'en savent pas trop je pense que ça va se faire avec le temps IA est très multisectoriel les réponses de la science c'est plutôt de faire un travail collectif avec de l'open source je vous ai mis l'exemple de Big Science qui a travaillé sur Bloom qui certes a mis à disposition Bloom mais aussi a mis à disposition beaucoup de papiers qui tournent tout autour qui expliquent comment les données ont été traitées l'évaluation tout à fait c'est vraiment assez complet il y a aussi des mouvements au niveau de l'éthique en IA qui commencent à apparaître et de l'explicabilité c'est des choses qui sont encore assez réduites il y a quelques frameworks qui commencent à apparaître du point de vue des entreprises et des startups c'est très à la marge on voit ça bien après du point de vue des grosses entreprises comme le disait Jordan tout à l'heure un peu des pionniers il y a deux approches il y a une approche enfin vraiment deux facettes il y a une facette effectivement on doit participer au contrôle de nos modèles d'IA donc ils mettent en place des red teams ça va être des équipes d'ingénieurs de scientifiques qui vont essayer d'attaquer le modèle de le mettre dans ses retranchements pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y ait pas de problème donc on peut imaginer des hackers de modèles d'IA récemment ils se sont mis en consortium donc on a OpenAI Google Microsoft et Anthropic qui ont fondé le Frontier Model Forum donc l'idée c'est un peu comme je le disais au niveau de la science c'est de se rassembler pour pouvoir réfléchir à ces questions et des fois ils ont des petites idées de qu'il faudrait faire des pauses donc ça c'est une facette l'autre facette je ne l'ai pas mis parce qu'elle est plus négative mais c'est effectivement de faire peur à des seins typiquement il y a une mouvance actuelle on pourrait le voir sur LinkedIn de certains grands acteurs qui essayent de faire peur de pousser sur la réglementation pour écraser finalement les nouveaux qui voudraient rentrer dans le secteur donc c'est vraiment deux facettes c'est le jeu du chat et de la souris au niveau des entreprises au niveau de la politique si je peux juste commenter un tout petit peu là dessus il y a une entreprise qui n'apparaît pas et pour autant un énorme impact sur l'IA c'est Meta qui elle a un point de vue beaucoup plus open source il n'est pas le cas des entreprises qui sont dans les sites c'est même au niveau par rapport aux frontières model forum il y a aussi des entreprises chinoises qui auraient pu y aller mais c'est de l'entente inter-entreprise donc là c'est pire encore que de la politique c'est une affaire d'intérêt commun et de business effectivement Meta a eu un bon virage avec Lama notamment sur l'aspect open source les réponses politiques je vais faire vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps on a France 2030 on avait aussi les versions d'avant avec notamment IA Cluster qui essaie de rassembler des scientifiques toujours la mise en commun pour réfléchir à ces questions là on a récemment vous l'avez peut-être vu passer en début d'année scolaire le comité de l'intelligence artificielle générative qui a été monté par le gouvernement donc avec des experts un peu internationaux pour réfléchir pour pouvoir conseiller le gouvernement sur les politiques à mettre en place pour l'IA évidemment si vous ne l'avez pas encore vu vous allez le voir d'ici les prochains mois et début d'année prochaine on a l'AI Act donc la loi européenne de régulation de l'intelligence artificielle avec ce super schéma que vous avez à droite donc la pyramide des risques qui est un peu le système qui permettra de classer les différents modèles de leur impact et de à quel point est-ce qu'on va devoir être ferme en termes de régulation sur eux il y a des premières étapes de validation de cette loi qui sont qui ont avancé il y a beaucoup de questions notamment avec les entreprises avec toujours la question de souveraineté européenne au niveau de l'IA on ne voudrait pas trop mettre de loi pour nous réduire en vitesse sur le retard qu'on pourrait avoir par rapport aux Etats-Unis ou à la Chine et les réponses politiques à l'étranger vous avez l'exemple des Etats-Unis qui ont sorti un ordre d'exécution il n'y a vraiment pas longtemps ça date du 30 octobre avec notamment on le voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux et techniques sur une limitation du compute donc ça doit être 10 puissance de 26 opérations je crois à partir d'après il faut discuter un peu avec la nation on a la même chose côté chinois sur les intelligences artificielles génératives de manière générale l'Asie aime beaucoup l'intelligence artificielle mais dès qu'il y a de la génération avec d'autres avis qui pourraient émerger ça devient plus compliqué et plus récemment encore on a le comité AI Safety qui était en Angleterre donc c'était hier avant-hier donc un consortium international avec des grands acteurs que ce soit public et privé pour discuter de cette question l'année prochaine c'est en France donc voilà la France toujours toujours là pour l'équipe et finalement je vais conclure cette présentation avec là on a pu voir l'IA de manière équivalente à l'homme qu'est-ce que ça va donner plus tard quand elle sera vraiment généraliste et qu'elle dépassera largement ça c'est notre question voilà je vous remercie de m'avoir écouté pour cette présentation je ne sais pas si le chat a des questions pas trop de questions il y a des conseils des remarques très bien et bien dans ce cas je vous propose de conclure ne viendront que de la recherche publique et académique pour le coup je pense qu'il y aura quand même un aspect éthique par rapport à la question sur notre chat YouTube il y aura un aspect éthique qui sera traité par les entreprises de la même façon qu'on peut voir que les entreprises aiment beaucoup le greenwashing et qu'au final elles font quand même des actions positives pour l'égologie parce qu'il y aura une pression des utilisateurs qui sera je pense qui va augmenter avec le temps typiquement tout ce qui est données privées forcément que dans quelques années les entreprises seront obligées de se mettre un peu à jour pour garder la confiance en leurs utilisateurs la science le monde académique est là aussi pour apporter un éclairage il faut laisser un petit peu de temps aux gens des sciences humaines et sociales aussi pour s'emparer un peu de ces sujets-là prendre un peu de recul donc voilà la construction va se faire progressivement aussi très bien et je vous propose de conclure cette émission merci d'avoir assisté à cette émission spéciale donc Paranoga merci Jordan j'ai bien juste après merci Jordan d'avoir été notre invité pour nous parler de chiffrement de données au niveau des dates la prochaine émission donc de Paranoga 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 pardon on revient on revient Panorama plus classique avec de la revue de papier et un paper storm sera en décembre donc le 8 décembre donc n'hésitez pas d'ici là à vous abonner à mettre des commentaires sur la vidéo ou à nous proposer des papiers on a aussi Fiddle qui reprend donc avec une présentation de saison le 9 donc jeudi prochain à 14h c'est ça ? voilà on présentera cette nouvelle saison avec plein de nouvelles parties et un peu une restructuration de la façon d'aborder le deep learning et on commencera avec la première séance le 16 novembre toujours à 14h donc ce sera en live sur la chaîne YouTube de Fiddle merci à tous et puis à une prochaine fois au revoir merci beaucoup au revoir merci au revoir